Bonjour c'est Zoé. Une question revient souvent dans mes classes de français. Quelle est la différence entre le futur proche et le futur simple ? Dans quel contexte les utiliser ? On commence avec la forme de ces deux temps du futur. Savez-vous les conjuguer ? Observez ces deux exemples. Tout va bien ? Et non, c'est l'inverse. Alors regardez ! Le futur proche se conjugue en utilisant le verbe aller et en y ajoutant l'action à l'infinitif. Le futur proche est le plus utilisé à l'oral en français. Lorsque tu choisis d'utiliser le futur proche, c'est pour exprimer un événement très rapproché dans le temps. C'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Il exprime aussi une certitude. Tu es sûr que cet événement va arriver. Salut ! Salut Zoé, ça va ? Oui, toi ? Oui. Tu sais quoi ? Non. La sœur va se marier et je vais prendre l'avion dans deux semaines pour aller à son mariage. Ah bon ? T'es sûre ? Oui, oui, j'ai pris mes billets. Pour le moment, ça va ? Donc maintenant, parlons du futur simple. Comme son nom l'indique, il est très simple. Il s'agit de prendre l'infinitif du verbe et de rajouter les terminaisons. Il faut aussi toujours entendre le son R. Ce futur est une projection dans un monde futur. J'utilise le futur simple lorsque je veux exprimer une action éloignée qui peut être programmée ou encore qui peut être hypothétique, imaginée ou rêvée. Salut ! Salut, ça va ? Oui, et toi ? Oui. Dis-moi, quel est ton rêve pour l'année prochaine ? L'année prochaine, je partirai au Québec. C'est mon rêve. Et qu'est-ce que tu y feras ? Je voyagerai, je rencontrerai des gens. Et tu iras dans quelle ville ? J'imagine que j'irai à Montréal. Tout va bien ? Pas de problème ? À vous de jouer ! Racontez-moi en commentaire quels sont vos plans pour vos prochaines vacances. Vous pouvez utiliser le futur simple et le futur proche. Alors, vous avez réussi ? Bravo à vous ! Et mais dis-moi, tu vas bientôt partir ? Oui, je vais partir un mois ! Et quand tu seras à Nantes, quelle est la première chose que tu feras ? Je pense que j'irai dans une boulangerie et j'achèterai un croissant. Voilà, vous savez tout ! J'espère que cette vidéo vous aura aidé à clarifier la différence entre le futur simple et le futur proche. Si vous avez apprécié notre vidéo, je vous laisse laisser un commentaire, cliquez sur le pouce et vous abonnez à notre chaîne pour pouvoir voir nos prochaines vidéos. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501